Bonjour, je m'appelle Bruno de la chaîne Monsieur Yapo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau sujet. Que pensez-vous des prix appliqués au péage de la nouvelle autoroute de Grand Bassam? On se retrouve après le jingle. Monsieur, moi c'est Bruno de la chaîne Monsieur Yapo. Comment allez-vous? Ça va, merci et je suis. Oui, je vais bien, merci. J'aimerais prendre votre avis sur un sujet. Que pensez-vous des prix appliqués au péage de l'autoroute à Bijan-Grand Bassam? Bon, de mon point de vue, je pense que les prix sont un peu élevés quand même. Vu la distance, à Bijan-Grand Bassam, c'est trop court pour un tarif minimum de mi-franc. Je pense qu'il est mieux que le retard de révoyer un peu ces coûts-là pour répondre aux problèmes financiers de la population. Et pour vous, quels sont les prix raisonnables? Pour moi, vu la distance, je crois que pour les personnels, 500 francs, c'est bon. Et puis pour ce qu'on appelle communément les bas-cars, bon, mi-franc. Et puis, bon, la limite pour les cas, vu la distance, 1500 par là, je pense que ça peut aller. D'accord, merci. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Bruno de la chaîne, monsieur Yapo. Et vous? Bon, c'est Aouachi-Jolandré. Comment allez-vous? Oh, je vais bien. OK. Que pensez-vous des prix appliqués au péage de l'autoroute de Bassam? Bon, personnellement, je pense que c'est un peu exorbitant. Puisque moi-même, j'ai fait mes trucs à Abidjan, mais je résiste à Yahu, c'est-à-dire la commune avant Bonnois. Et le transport qui était avant, avec la compagnie Camille, à 500 francs, est passé à 700 francs. Sommes étudiants, on se débrouille un peu. Avec la hausse du transport, c'est pas cool du tout. Donc, pour vous, quels sont les prix raisonnables pour le péage? Bon, je ne sais pas ce qui est raisonnable, mais je pense qu'avant d'appliquer les prix, il faut avoir une consultation. On voit beaucoup de choses sur le net. On sait qu'on a dû consulter les professionnels et puis les populations qui sont dans ce cas-là. Mais je pense que 1000 francs, c'est un peu aux habitants. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bonne suite de journée. À vous demain. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Moi, c'est Bruno de la chaîne, monsieur Yapo. Et vous? Moi, c'est monsieur Guiladé. OK, monsieur Guiladé. Que pensez-vous des prix appliqués au péage de l'autoroute de Grand Massa? Oui, moi, je trouve que c'est très bon. C'est une bonne chose. Les prix sont abordables. Ils sont bien abordables parce que ça va permettre au gouvernement de travailler. Cet argent, c'est pour travailler. Bon, comme le président Alassane, il est en train de le faire là. Il travaille. Donc, s'il y a des choses aussi qui peuvent l'aider à rentrer, ça va faciliter aussi le travail. Sinon, le président, tu vois, il travaille très bien. Très bien. Donc, quand il y a les ponts à péage et tout ça, là, cet argent-là, il met en sang encore pour faire autre chose. C'est encore bon. Les prix sont bons. Très bien, abordables. Pas de problème. Mon avis, c'est ça. D'accord. Merci. Merci à vous aussi. Bonne suite de journée. À vous le dire. Bonne journée, mes enfants. Ok. Pensez-vous bien. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Moi, c'est Bruno de la chaîne, monsieur Yapo. Et vous? C'est Koubain. Ok. Que pensez-vous des prix appliqués au péage de l'autoroute de Grand Bassam? C'est pas logique. Ok. Parce que le transport me coûte peut-être 1 000 francs ou même 1 500. Maintenant, si le prix du pont est de 3 000 ou de 1 000 francs ou de 1 000 francs à 3 500, c'est pas normal. Et pour vous, quels sont les prix normales? Ça pourrait être même 500. On peut être gratuit. Voilà. Maintenant, le gros camion peut être 1 000 francs. Voilà. Mais comme les prix ne sont pas respectés. C'est un peu trop, quoi. Selon moi. D'accord. Merci. Merci. Et bonne suite de journée. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Ok. Moi, c'est Bruno de la chaîne, monsieur Yapo. Et vous? Moi, c'est Marc-Antoine Kouassi. Ok, Marc-Antoine Kouassi. Que pensez-vous des prix appliqués au péage de l'autoroute de Grand Bassam? Alors, pour mon avis, je trouve que c'est pas normal. Les prix que le gouvernement a fixés. Parce que pour une distance de 42 kilomètres d'Abidjan Grand Bassam, et le transport coûtant des 500 à 700 par là, je trouve qu'au-delà des 1 000 francs pour le péage, c'est trop. Et pour vous, quels sont les prix normaux? Bon, à mon avis, il faut revoir un peu les prix en dessous de 1 000 francs, au moins peut-être à 500. Voilà, c'est approprié. Sinon, normalement, les prix que le gouvernement a fixés, je trouve que c'est pas du tout normal. Donc, il faut que le gouvernement puisse voir ces tarifs-là. D'accord. Merci. Merci, merci. Bonne suite de journée. Je vous en prie. C'est moins plus tôt que je vous remercie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Moi, c'est Bruno de la chaîne, monsieur Yapo. Et vous? Moi, c'est Agbedji Emmanuel. Ok. Que pensez-vous des prix appliqués au péage de l'autoroute de Grand Bassam? Bon, pour Grand Bassam, je ne sais pas, mais 1 000 francs pour peut-être 3 ou 40 kilomètres, c'est trop. Mais ce que je sais plus, c'est sur l'autoroute d'Atengye, 1 250. Et il y a problème de monnaie. Et tout récemment, on vient de nous dire qu'ils ne prennent pas les billets de 5 000 et 10 000. C'est un problème. 1 250, c'est trop. Nous qui avons nos villages sur l'autoroute, si nous allons 2 ou 3 fois, vous voyez ce que ça fait. C'est exagéré. Pour éviter le problème de monnaie, ils peuvent faire 1 000 francs ou bien 500. Sur le péage d'Agboville, sur la route d'Agboville, c'est 500. C'est facile. Mais pour Grand Bassam, j'estime que c'est un peu trop. C'est une ville barnière qui est embordu, qui fait partie même du district d'Abidjan, je pense bien. Mais 1 000 francs, c'est trop. Moi, je pense. Et pour vous, quels sont les prix raisonnables ? Je propose pour Grand Bassam, 500. Comme sur la route d'Agboville, 500. C'est ce que je propose. Voilà. D'accord, merci. Ok. Bonne suite de journée. Merci beaucoup. Vraiment, sinon je suis victime. Ok, d'accord, merci bien. Au thème de notre micro-totoir, nous retenons que les prix appliqués au péage de la nouvelle autoroute de l'Axe Abidjan-Grand Bassam ne font pas l'unanimité. Nous attendons également vos avis en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager à vos proches et à mettre un petit pouce. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada